Dans quelques jours vous le savez c'est la Saint Valentin et j'avais très envie de vous faire une vidéo qui parlait d'amour C'est la raison pour laquelle sur Instagram je vous avais demandé de voter pour le sujet qui vous motivait le plus entre l'infidélité, les sites de rencontres, la polygamie Il y a un sujet qui m'a été suggéré par l'un d'entre vous qui avait vu un reportage sur les assistants sexuels Je vous avoue que j'étais persuadée que vous voteriez pour la polygamie, les troubles, etc. etc. parce que je sais que ça intrigue un certain nombre d'entre vous Mais, étrangement ou pas en réalité, vous avez voté pour les assistants sexuels Donc ce que le peuple veut, le peuple a Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du métier d'assistant sexuel, c'est une personne qui va proposer des services de nature sexuelle à une personne qui est en situation de handicap contre rémunération Et lorsque je dis service sexuel, c'est des services sexuels qui peuvent être de toute nature L'assistant sexuel peut se contenter de caresses Mais l'assistant sexuel pourra aller évidemment beaucoup plus loin en fonction des besoins et des demandes de son client Parce que oui, quand bien même vous êtes en situation de handicap, vous n'en restez pas moins un être humain Et à ce titre, vous pouvez ressentir du désir sexuel, des pulsions sexuelles, des envies sexuelles Enfin bref, un besoin sexuel Donc en définitive, vous voyez bien le problème arriver On a une personne qui délivre des actes de nature sexuelle contre rémunération Et ça, ça s'appelle en France de la prostitution Or vous le savez, en France la prostitution n'est pas interdite Mais depuis 2016, le client de prostituée est sanctionné Ce qui veut donc dire que l'assistant sexuel qui voudrait exercer son activité librement Va se retrouver face à une difficulté Puisque lui va être regardé comme une prostituée Donc n'encoure aucune sanction En revanche, son client, qui en l'occurrence est dans une situation de handicap Va encourir exactement les mêmes sanctions que le client d'une prostituée lambda Et c'est peut-être là où certains diront oui mais les pauvres ça se fait pas Ils sont quand même en situation de handicap Ils n'ont pas exactement les mêmes moyens que tous d'avoir une sexualité entre guillemets normale Et peut-être épanouie Sauf que, sauf que, en principe, la loi est la même pour tous C'est-à-dire que la constitution française prévoit une égalité de tous les citoyens devant la loi et face aux lois Donc au même titre que si vous tuez quelqu'un, vous risquez les mêmes poursuites Que vous soyez blanc, noir, jaune en situation de handicap ou pas Ça sera la même chose en cas d'achat d'actes sexuels La loi prévoit qu'il ne faut pas acheter d'actes sexuels Et bien que vous soyez une femme, un homme, blanc, jaune, noir en situation de handicap ou pas Vous risquez exactement les mêmes sanctions Donc on pourrait s'arrêter là et dire Bon bah malheureusement c'est comme ça La loi est la même pour tous Et donc bah tant pis pour vous Sauf qu'il y a certaines associations qui militent justement pour que soit reconnu un statut spécial d'assistant sexuel Pour justifier la création de ce statut, ces associations font valoir un certain nombre d'arguments D'abord, elles expliquent que ce métier d'assistant sexuel est admis et reconnu dans d'autres pays Comme la Suisse par exemple, où il y a même une formation pour devenir assistant sexuel Ensuite, elles expliquent que la Cour Européenne des Droits de l'Homme reconnaît un droit à la vie privée et familiale Duquel elle fait d'ailleurs découler un certain droit à l'épanouissement sexuel Or, si l'on refuse l'accès aux assistants sexuels aux personnes qui sont en situation de handicap Alors on leur refuse, pour certaines notamment, d'avoir des relations sexuelles dans leur vie Et ce refus constituerait une rupture d'égalité vis-à-vis des personnes qui, elles, ne sont pas en situation de handicap En face, ceux qui s'opposent à la reconnaissance de l'activité d'assistant sexuel vont répondre plusieurs choses D'abord, ils expliqueront que le parallèle qui est fait avec la Suisse n'est pas forcément un parallèle convaincant Puisqu'effectivement, la Suisse admet l'activité d'assistant sexuel Mais la Suisse a un rapport à l'activité de prostitution qui est complètement différent de celui de la France En Suisse, il est tout à fait légal de solliciter les services d'une prostituée De la même façon que les maisons clos sont autorisées Et donc, on ne pourrait pas faire de parallèle avec des pays qui n'ont pas la même vision de la prostitution que la France Ensuite, les opposants à l'admission de l'activité d'assistant sexuel expliqueront que Peut-être, les personnes qui sont en situation de handicap, effectivement, auront du mal à jouir de cet épanouissement sexuel Mais elles gardent cependant la possibilité de nouer des relations familiales, amicales, sociales Qui doivent leur permettre de sortir d'un certain isolement Évidemment, en face, on vous répondra que le fait d'avoir des relations sociales, amicales, familiales n'a jamais remplacé une relation sexuelle Le législateur dit qu'en réalité, on ne stigmatise pas les personnes qui sont en situation de handicap Vous avez des personnes qui ne sont pas en situation de handicap Et qui n'arrivent pas à nouer de relations amicales, sociales, affectives Et qui, de ce fait, n'ont pas de relations sexuelles Leur seul moyen d'avoir des relations sexuelles, c'était, ou c'est, de solliciter les services d'une prostituée Or, aujourd'hui, le recours à une prostituée est sanctionné pour tous Et le législateur craint qu'admettre l'activité d'assistance sexuelle N'ouvre une porte, finalement, plus large à l'activité de prostitution qu'il combat, justement Donc, finalement, on vous dit, effectivement, peut-être que ces personnes ne peuvent pas jouir totalement De leur droit à la vie privée, de leur épanouissement sexuel Mais cette atteinte est justifiée par l'objectif que nous, états français, ont poursuit A savoir, la lutte contre le proxénétisme, le trafic d'êtres humains, les réseaux de prostitution, etc. Et le législateur ne semble pas du tout décider à changer de position Le conseil constitutionnel, très récemment, a considéré que la loi qui pénalise le client prostitué Est conforme à la constitution Et donc, il est très peu probable que la situation évolue sur ce point Dans les prochains mois ou dans les prochaines années Voilà l'état du débat aujourd'hui en France Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo Pour me dire si vous pensez que, oui ou non, on devrait admettre cette activité d'assistance sexuelle en France Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Dernière précision Pour ceux qui se diraient, mais pourquoi elle dit toujours une prostituée ? Il y a aussi des hommes qui se prostituent Je dis une prostituée parce que je sous-entends la personne prostituée Et donc, une personne, c'est une Donc, une prostituée sous-entendant une personne prostituée Mais évidemment, il y a des hommes qui se livrent à l'activité de prostitution Sous-titrage Société Radio-Canada